Hello les Zitata, merci d'être au rendez-vous de cette émission. Mon invité du jour est un créateur à la recherche de lui-même, de nous-mêmes. Un créateur qui alterne entre l'écriture ciselée, qui nourrit ses poèmes, et la frénésie des pinceaux qui dansent sur ses tableaux, sa poésie et sa peinture, expriment parfois jusqu'à les criers, les fêlures, les brisures, les excès de notre histoire commune. Bonsoir Christian Présent. Bonsoir et heureux d'être reçu aussi Zitata TV. Merci d'avoir accepté d'évoquer votre parcours avec nous. Avec plaisir. Un parcours qui aujourd'hui est entièrement artistique, mais qui ne l'a pas toujours été. Non, on ne l'a pas toujours été. Donc je me présente, je suis Christian Présent, artiste pluridisciplinaire, martiniquais, originaire du Vauclin, et anciennement comptable de profession. Justement, on va commencer par faire connaissance avec vous, avant de parler de vos œuvres. Tout à fait. On commence par votre histoire familiale, c'est Kim Nouye. Alors Christian Présent, Kim Nouye. Non, moi c'est Christian Présent, moi c'est Hich Antoinette Manere, et Présent Bernard Diffrancine, original du Vauclin. Et puis, voilà. En quelques mots, comment est-ce que vous pourriez vous décrire votre personnalité ? Turbulent, on va dire dans le bon sens, et n'aime pas la routine en fait, je ne suis pas routinier. J'aime toujours vouloir changer quoi. Donc, tu as des restés à la même place, ce n'est pas trop mon truc en fait. J'aime bien… Je suis un aventurier, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de faire le tour du monde. Mais être routinier, non, je n'aime pas faire les mêmes choses. C'est sûr qu'il y a un paradoxe avec le métier que j'ai occupé pendant pas mal d'années. Mais bon, c'était à l'instit de mon plein grain, on dirait. C'était lequel ? J'étais comptable. On va commencer par une première photo, une photo du bébé Christian. Allons-y, c'est parti. Donc là, c'est bien moi. C'était la maternité du François. C'était les premiers balbutiements. Donc j'étais dans une cage, c'est ça, ou un lit ? Donc j'ai l'impression que je voulais déjà sortir du berceau. Non, c'est une époque que ma mère m'a raconté, puisque je n'ai pas tellement de souvenirs de cette époque, parce que j'étais encore bébé. Donc je pense que j'étais le bienvenu. On va dire ça comme ça. Donc né au François, mais on va le voir tout à l'heure, on va en reparler du Vauclin, avec une mère originaire du Vauclin, et papa, lui, était originaire de… De Rivière-Pilotte, du quartier Escarvaille. On continue à remonter le temps avec la photo suivante. Là, je crois qu'on est… Oui, ça se voit avec la télévision, au milieu des années 70. On a changé de territoire, là, on est sur le territoire national, et c'était à Créteil. On a habité Créteil. Et en fait, cette période-là, c'est ma mère qui me l'a raconté. Et en fait, cette période-là, j'étais déjà… Je commençais déjà à faire mon turbulent. Je peux… Il y a une anecdote, puisqu'en fait, j'étais dans mon berceau, et puis j'étais censé dormir. Mais il s'est trouvé que… Puisque ma mère était dans le salon, en train de jouer au domino, mais comme j'étais censé dormir, donc voilà. Et il s'est trouvé que je me suis réveillé, comme j'ai poussé le… Comment ça s'appelle ce truc ? J'ai poussé le berceau, comme il y avait des roulettes, jusqu'à la fenêtre. Sur quoi le berceau, vous qu'il bougez ? Oui, tout à fait. Puisque là, c'est toujours cette envie de ne pas rester sur place, de vouloir bouger. Et donc, du coup, jusqu'à la fenêtre, en fait, et je commençais déjà à grimper le berceau, et même la fenêtre. Et en fait, c'est un… Comment ça s'appelle ? C'est un voisin en bas qui m'a vu, qui est venu àvertir mes parents. Donc, la bougeotte, quoi, très tôt. Voilà, tout à fait. Ça n'a pas changé, je crois. Ça n'a pas changé, mais disons de manière beaucoup plus posée, on va dire. On va vous retrouver là avec votre papa, sur les photos suivantes. Yes. Donc, ces deux photos-là ont été prises au Vauclin, mais à deux âges différents, bien sûr. Donc là, je devais avoir quatre ans. C'était sur la plage de la Pointe Foula, à l'ancienne. Non, c'est ça. En fait, quand je vois cette fois-là, ça fait remonter des souvenirs. Non, c'est… En fait, c'était… En fait, je n'ai pas eu le temps, comment dire ça ? Je n'ai pas eu le temps de me dire que c'était un papa attaché à ça, parce qu'on était là en vieux, quoi. Donc, voilà. Il n'y avait pas de… Comment dire ça ? Il n'y avait pas du style… Par exemple, je t'aime papa, etc. Pas beaucoup de place, forcément, pour les sentiments, pour l'expression des sentiments. Non, non. T'as-dire, l'expression des sentiments était là, mais ce n'était pas dit, en fait. Donc, on savait. Voilà. Et la photo de droite, c'était le jour de ma première communion. Voilà. Et c'était au Vauclin. Quel souvenir de cette enfance ? Parce que là, vous êtes déjà un peu plus grand. Quel souvenir de cette enfance, cette enfance au Vauclin ? Joyeuse. Parce que ma mère et mon père ont tout fait pour que nous ne manquions de rien. Même quelques fois, avant d'habiter au Vauclin, puisque ma mère a habité en région parisienne, et même à ce moment-là, comme tout parent qui veut le bien de ses enfants, elle a dû cumuler des fois deux à trois travails, quoi. Pour pouvoir nous mettre bien. Donc, je n'ai pas eu d'enfance malheureuse, douloureuse, etc. En fait, mon enfance, elle était calme. Il n'y avait pas de... Donc, voilà, quoi. Je n'ai pas eu à me plaindre, en fait. Alors, maman, on va la retrouver sur la photo suivante. Yes. Alors, elle a déjà un certain âge, cette photo-là. Elle aura 85 ans, cette année. Et sur la photo, donc, elle est avec... Avec ma soeur adoptive, qui s'appelle Marie-Rose, qui habite à Sainte-Anne. En fait, ma mère, c'est une confidente. Et en fait, petite anecdote, c'est-à-dire quand je suis... En fait, avant de partir là-bas, on avait toujours un petit rituel, c'était le café du matin. Et quand j'étais là-bas, je me suis dit, ce genre de... Ce genre de moment, assez intense soit-il, me moquait, en fait. Donc, je me suis dit, la première fois, c'est-à-dire quand je veux revenir, obligatoire. Ce matin encore, on a bu le café ensemble, quoi. Non, c'est... Comment dire ça ? En fait, je ne vais pas dire pote au mi-temps, parce qu'on va dire que c'est une femme qui veut le bonheur de ses enfants, quoi. Elle fait ce qu'il y a à faire pour que les enfants ne manquent de rien. Et si ce n'est pas indiscret, les petites discussions du matin autour du café, c'est-à-dire quoi ? Non, c'est où des fois, c'est-à-dire ma vie d'artiste, par exemple, est-ce que ça va ? Est-ce que je m'en sors, etc. ? En fait, c'était toujours la première à me soutenir, en fait. Même si des fois, parce qu'à un moment donné, j'ai habité chez elle, mais en fait, c'est-à-dire... Parce qu'en fait, c'est une maison à deux niveaux, donc c'est un deuxième niveau. Mais à une période où j'avais arrêté de travailler dans la compta, donc j'essayais de me dépatuer comme je pouvais, c'est-à-dire des fois, faire des écrits et les vendre. Bon, ça a fonctionné, ça n'a pas trop fonctionné. Des fois, je faisais aussi des ateliers d'écriture. Mais en fait, tu es toujours la première personne qui me disait « Est-ce que ça va ? » « Est-ce que tu t'en fais ? » etc. Qui est la première à m'encourager. Alors, on l'a dit, maman originaire du Vauclin, on va voir cette photo de l'entrée du bout du Vauclin. Que dire du Vauclin ? Il y a une petite citation, en fait, une citation. Le Vauc, on a dit, la citation, c'est Martinique, je m'excuse d'avance pour toutes les communes de Lille, mais au Vauclin, Martinique, c'est un pays, mais Vauclin, c'est un pays. Voilà. En fait, c'est... mon petite vie, mon adolescence, commencer ma vie d'adulte. Donc, voilà. Non, le Vauclin, c'est... Non, ça riche à mon cœur, ça. Je peux partir pendant 36 ans, mais je reviens au Vauclin. Et d'ailleurs, on va voir que le Vauclin, c'était aussi, effectivement, les amusements où on profitait de la nature, notamment, même si là, je vois une tenue d'écolier, c'est ça ? Tout à fait. Je portais déjà des lunettes en plus. Là, ce sont les trois premiers. Donc, en premier plan, c'était moi. Comme tu peux le constater, je suis toujours hors des sentiers battus puisque les deux autres vont quelque part et puis moi, je vais autre part. Donc, faire comme les autres, ça n'a jamais été mon truc. Mais en fait, c'était une belle période puisque là, je crois, à cette période-là, on habitait fort de France. On habitait fort de France et on venait en vacances au Vauclin. Et sur la photo d'à côté, donc ? La photo d'à côté, c'est mon petit frère et moi en t-shirt rouge. C'était avec la fameuse, avec une télé à l'ancienne. Et je peux comprendre aussi quand on préparait l'émission qu'il y avait pas mal de football à l'époque au Vauclin. Oui, c'est-à-dire, j'ai commencé, en fait, je ne sais pas si j'ai appris, je ne sais pas si j'ai joué au foot dans mon berceau, mais en fait, depuis quand je suis arrivé au Vauclin, j'avais six ans, en fait, je me suis inscrit au CSV. en fait. CSV Vauclin, le club de Vauclin. Et en fait, jusqu'à ma dernière année de junior, j'ai joué au foot comme je pouvais. Mais en fait, le truc, c'est que, mon rêve, c'était d'être footballeur professionnel. Je jouais au foot, même si, en fait, je n'étais pas un craque, je n'étais pas nul, mais en fait, je faisais beaucoup de travail personnel à la maison pour voir, montrer que j'avais ma place sur le terrain. Mais après, il y a aussi la philosophie à l'époque de, comment ça s'appelle encore, de la sélection, par exemple, de la Marseille, par exemple, qui disait, à un moment donné, il fallait être grand, fort et costaud. Parce que les petits tailles, ce n'était pas trop leur truc. Et puis après aussi, comme j'étais avec un garçon très timide, donc il y avait peut-être le manque de confiance en moi. Et en fait, je cherchais quelque part que, par exemple, l'entraîneur, en fait, certains entraîneurs aient un peu plus confiance. Donc voilà. Mais après, donc voilà. Et l'anecdote, c'est-à-dire pour, où j'ai voulu être vraiment fou de là, parce qu'à une certaine époque, il y avait le France Football. Et dessus, en fait, il y avait des... France Football, qui est un magazine hebdomadaire. Tout à fait. Et que j'achetais souvent. Et en fait, je repérais des annonces où il y avait des camps de vacances. En fait, c'était sur le territoire national. Et en fait, j'avais demandé un jour à ma mère de pouvoir me payer le voyage et de m'inscrire dans ces camps de vacances de foot. Mais en fait, il s'est trouvé que cet instant où je lui ai demandé, mon père était déjà décédé et elle devait s'occuper des quatre enfants. Donc voilà. Donc ça a pas... Donc du coup, je me suis concentré sur les études, on va dire. et puis le foot est passé. Mais je joue toujours au foot. Alors on continue la revue de photos avec... Alors là, je pense que c'est la grand-mère. La grand-mère, oui, Montussine, qui est morte en 1992 et qui est née en 1900. Deux ans, on va l'appeler. Et moi, à côté, qui étais toujours... La fameuse photo de football, effectivement. Oui, elle est là. Mais la photo d'à côté, c'est en fait, c'est... C'est une... C'est ma grand-mère en fait, qui était toujours... En fait, j'étais toujours là quand elle racontait quelque chose. En fait, je voulais savoir ce qu'elle vivait, etc., etc. J'étais toujours à l'écoute de ce qu'elle disait. Et en fait, c'est une travailleuse, marin-pêcheur, agricultrice. Donc, elle a tout filé pour élever ses enfants. Ça veut dire qu'elle t'a transmis aussi beaucoup de choses de sa propre histoire, du patrimoine, du patrimoine martinité, de sa culture ? Pas tant que ça. En fait, c'est plus... En fait, c'est plus ma mère qui me donnait, si tu veux, des infos sur la vie de sa maman, etc. Parce qu'en fait, ma grand-mère ne parlait pas tellement de son passé, en fait. Parce que j'ai l'impression que certaines grandes personnes ont un peu de pudeur de raconter leur vie, etc. En fait, c'est ma mère qui me racontait certaines choses qu'elle commençait par en vivre, etc. En fait, c'est une dame que j'ai adorée, que j'adore encore. 1992, né en 1900, donc elle a bien vécu, 92 ans. Tout à fait. Et petite anecdote, je crois, même à ses 70 ans, elle grimpa encore au cocoté. Ah oui ? Ouais. Donc voilà, il s'est trouvé que c'est un cocot qui est tombé sur sa tête qu'on lui a interdit de monter des trucs. Mais jusqu'à la fin de sa vie, c'était une travailleuse. Elle a son petit jardin et compagnie. Donc, non, je n'ai pas été malo. t'es retrouvé de bonnes personnes comme ça, non. Alors, si je te parle des années lycées, tu te souviens de cette photo ? Ah oui, ça, c'est une... Ah oui. Ça, c'est la photo que j'ai récupérée sur ma carte de jet. De transport. De transport. Bon, parce qu'en fait, c'était... Parce qu'en fait, les années lycées, ça a commencé à Dillon, en 87. Je suis resté là trois ans puisque la première année, je l'ai faite deux fois puisque la première année, je crois, ils étaient en pleine expérience où on notait avec des couleurs. Ah oui ? Ouais. Et moi, j'étais le plus souvent entre l'orange et le vert. Pour savoir, le rouge, c'était entre 0 et 5. L'orange, entre 5 et 12. Le vert, c'est entre 13 et 17. Et le bleu, c'est 18-20. Mais moi, j'étais toujours entre l'orange, donc 5 entre 5 et... Plutôt la moyenne. Voilà, plutôt la moyenne. Donc voilà. Et comme ça, donc je n'avais pas ma moyenne. D'accord, puisque pour avoir sa moyenne, il fallait avoir du vert. Donc je n'avais pas ma moyenne, et là, ils ont remis les notes normales. Ouais. Et ensuite, je suis arrivé à... Je suis allé à l'IME. C'était Martinique à l'État. C'était par Édouard Glissant. Exact. Qui est devenu aujourd'hui le lycée de l'Union. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à aller où j'ai un rapport... Un rapport... Un très bon rapport avec la bibliothèque, en fait. C'était à ce moment-là, c'est quand tu es adolescent, tu essaies de refaire le monde, tu essaies de comprendre. Et le moyen à l'époque qu'il y avait pour pouvoir comprendre le monde, c'était le livre. Donc, je me suis... J'étais tout le temps à la bibliothèque. Et il y a même une... Je me rappelle, même une amie de classe qui me disait comment je fais pour choisir mes bouquins à la bibliothèque. Je lui ai dit, vu que l'être humain m'intéresse, donc tout ce qui concerne l'être humain, je suis friand. Donc, voilà. Ça veut dire que déjà à ce moment-là, puisque je le rappelle, tu es à la fois poète et plasticien, tu t'intéressais à l'écriture, à la poésie. Oui. Je m'intéressais déjà à la lecture, parce que j'étais toujours fourré dans une bibliothèque. Et en fait, c'est surtout après le décès de mon père en 86, où j'ai vraiment... où j'ai commencé à me poser des questions, c'est-à-dire sur la vie. C'est-à-dire, quand on fait un être cher, pourquoi il est parti ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais en fait, lui, en fait, le concerne, en fait, il avait subi une opération à cœur ouvert et on ne lui avait pas donné beaucoup de mois à vivre, en fait. Et il a fait quand même trois à quatre ans en plus. Et après, tous ces événements, tu te poses des questions sur la vie, puisqu'il est mort en 86 et ma grand-mère est décédée en 92. Donc, cette succession de personnes que tu admires et qui sont parties te fait prendre conscience sur la vie. C'est-à-dire, la vie, aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es pas là. Donc, le turbulent que j'étais, qui n'avait pas la routine, j'avais toujours ce besoin de vouloir faire des choses. Ne pas attendre à demain. T'as dit, quand je dis ne pas attendre à demain, parce que ma mère qui m'entend, peut-être des fois quand elle te dit de faire quelque chose, on dit en vrai après. Mais, certaines choses, je préfère les faire tout de suite, parce que demain, un autre jour. Quand tu vois des gens que tu aimes tant qui partent aussi vite, tu as dit à quoi sert la vie. Et depuis ce jour, j'ai toujours eu cette réflexion sur la vie, l'avant, le pendant et l'après. Alors, tu parles de ton père, décédé en 86, c'est ça ? On va la retrouver deux photos. Puisque mon père, c'est un militaire de carrière. Oui. Donc, deux photos, effectivement, où on voit le père et le fils en tenue militaire et on voit aussi la ressemblance. Oui, tout à fait. Et, petite anecdote, j'aurais, j'étais pas parti pour faire une carrière militaire, en fait. J'étais parti pour faire mon service militaire, mais en fait, c'est suite à un désarroi avec ma mère qui a fait que je suis, je me suis dit, bon, je veux pas faire mon service militaire. Donc, ça a duré neuf mois. Je suis rentré, mais il s'est trouvé que j'ai rencontré un sergent sur la base à Luxeuil, les bains dans le nord-est. Et en fait, j'étais en pleine réplique parce que les gens me disaient pourquoi tu signes pas que ça, puisque moi, j'ai toujours eu un problème avec l'autorité, en fait. Et pourtant, j'y étais. Mais en fait, il y a un sergent qui, je peux le nommer, qui s'appelait sergent Dimanche. Et entre-temps, avant la fin de mes neuf mois, je crois qu'il est parti, on l'a affecté sur une autre base. Et je pense qu'il y a de fortes chances que s'il était peut-être resté, j'aurais peut-être fait une carrière militaire. Mais à la base, c'était pas parti. Parce que l'autorité, moi, ça fait dur, on va dire. On va retrouver, donc après papa, on va retrouver maman. Alors, c'est une photo plus récente. Oui, qui date de, c'est le mariage de mon frère. Je ne sais pas, il n'y a pas encore dix ans. Mais il y a plus de cinq ans, je crois. si je ne me trompe pas. Non, c'est... Elle a 85 ans cette année, toujours en train de... Toujours active. Il y a toujours les petites discussions autour du café du matin. Oui, toujours, ce matin. Quand tu es ici. Oui, tout à fait. Des fois, elle peut me réprimander aussi, c'est son droit, même à mon âge. Non, mais on est toujours... C'est sûr qu'on n'a pas toujours été sur la même longueur d'onde sur certains sujets, mais il y a beaucoup d'amour entre ces deux ans. de moi. Et puis, on termine avec une jeune fille, maintenant. Qui n'est pas loin de nous. Non, c'est ma fille. Elle a 16 ans, elle aura 17 ans cette année. Non, c'est... Non, je suis fier d'elle, donc... Non, il n'y a pas d'autre mot à dire. Donc voilà, je suis... je fais ce que je fais de mon mieux pour pouvoir la soutenir, faire ce... C'est-à-dire, faire tout ce que le père doit faire pour une fille, pour ses enfants. Donc voilà. Donc elle s'appelle Lou Anne. Lou Anne. L-O-U, trait d'union A-H-N. Et elle est née à Fort-de-France. Et elle est aujourd'hui, elle est lycéenne. Elle est lycéenne. Elle vit avec moi depuis deux ans. Dans l'hexagone. Dans l'hexagone, oui. Non, je n'ai pas de... pas plus de mots que ça. Les échanges entre le père et la fille ? Non, des fois, c'est... Parce qu'avec la nouvelle génération, comment dire... Elles sont... Comment dire ? Avec les réseaux sociaux, etc. Donc du coup, il y a tellement d'informations qui se diffusent que des fois, la jeunesse... La jeunesse. En fait, ils se contentent du très peu d'informations qu'on leur donne. Ils ne vont pas forcément creuser l'information. Donc voilà. Donc papa se charge parfois de discuter, de replacer les choses dans leur contexte. Voilà. Mais des fois, puisque nous, on a été éduqués de manière pas stricte, on a une certaine éducation qui fait que ce que les parents disaient, c'était... Voilà, on prenait ça comme une boule de cristal, puis voilà. Tandis que maintenant, les jeunes ont besoin de savoir le pourquoi du comment. Et des fois, ça peut... ça peut tourner en rond, parce qu'en même temps, le but... Peut-être le but, c'est-à-dire, on a peut-être dit de faire certaines choses, mais le fait qu'il y ait eu la discussion, etc., à un moment donné, on oublie de faire la chose, par exemple. Non, mais sinon, c'est... Non, mais les discussions sont... Elles sont enrichissantes parce que ça nous permet de découvrir nos enfants au fur et à mesure. On a fini sur le parcours familial. On va parler un peu maintenant de l'itinéraire professionnel. c'est Matinic. Alors, on va le voir, Christian, en présent. Tu n'as pas pu être, comme tu l'aurais voulu, artiste professionnel, on va dire. Artiste du ballon. vivre d'abord de l'art professionnel et ensuite vivre de ton art. Donc, on va commencer par une photo du Vauclin parce que tu as été, à un moment donné, tu as travaillé avec ton frère au Vauclin. Oui. C'était juste après mon service militaire où il avait monté une petite boîte de services aux sociétés où on devait... Comment ça s'appelle ? Non, c'était des services à la création d'entreprises. Voilà. Et il s'est trouvé qu'entre-temps, il a récupéré un libre-service à Châteaupaille. Et on est resté là de 95 jusqu'à... En fait, moi, j'y suis resté de 95 jusqu'à 2000 puisqu'entre-temps, il est parti. Entre-temps, c'est mon frère cadet qui a récupéré le libre-service. Et après, je n'étais plus dans les... Voilà. Non, en même temps, ça m'a permis de redécouvrir aussi certaines personnes que j'avais perdu de vue, des amis, de très bons amis. Voilà. Non, malheureusement, c'est une grande famille. Et puis, il y a eu aussi, tu en parlais au début, il y a eu aussi la comptabilité que tu as exercée partiellement jusqu'à récemment. En fait, j'ai... La comptabilité, je suis tombé dedans. En fait, ce n'était pas le but. En fait, comme il fallait... J'étais encore en Martinique, comme il fallait travailler et mon frère m'a donné l'opportunité de mettre en pratique ce que j'avais pris à l'école. Donc, on a commencé par ça et après, il y a eu le libre-service donc je n'ai pas pu vraiment exercer un compta. Et en 2000, quand je suis parti à l'Hexagon, j'ai recommencé la compta de A à Z, quoi, en tant qu'aide comptable jusqu'à assurer la sistanat du contrôle de gestion. Mais c'était, on va dire, dans ton esprit déjà, c'était quelque chose de purement alimentaire. C'était pour gagner sa vie. Il n'y avait pas de passion, vraiment. Disons qu'au début, il y en avait quand même. Il y avait quand même une passion. Mais t'as dit, j'étais content d'aller travailler. Mais en fait, il y a eu des moments où quand on tombe sur, comment dire, certains responsables, etc., on te fait vite redescendre de ton échelle, quoi. Voilà. Donc du coup, voilà. Non, mais c'était jusqu'à fin jeu, j'ai exercé la compta que j'avais déjà arrêtée une première fois pour me consacrer à mon activité artistique. Mais en fait, ça a pris une grande partie de ma vie, mais j'étais toujours, comme je te disais au début, je n'aime pas rester sur place. Être assis dans un bureau, ce n'est pas mon truc. Il y a toujours eu ce lien, cette alternance, je dirais, parfois même cette évolution parallèle entre les métiers que tu faisais pour gagner ta vie. Et puis là, on va voir. Alors, ça date de 2012, on franchit quelques années. Mais ce premier ouvrage au fond du couloir, ce premier recueil de poèmes, et je vois la phrase qui est écrite en dessous, « À toi, le lecteur, gardien de mon illettrisme, ne m'en veux pas si mon cœur ne poinçonne ta vérité. » Là, c'est le poète. Oui, tout à fait. En gros, ce bouquin, je l'ai écrit en même pas dix jours que je me rappelle. C'est un recueil de poèmes. Oui, c'est un recueil de poèmes qui a trente textes dedans. Et en fait, je l'ai écrit en l'espace d'une semaine. En fait, je voulais écrire ce que je ressentais. Et en fait, la petite phrase que tu as soulignée, en fait, c'est le... C'est-à-dire même en peinture. C'est-à-dire, le lecteur ou le spectateur vient avec des idées le plus souvent préconçues. Oui. Voilà. Et... il vient avec des idées préconçues et pense que ce que... En fait, le plus souvent, ils pensent retrouver peut-être un peu de leur vérité dans ce que je dis. Alors que moi, ce que je raconte m'ont vécu. Et si tu retrouves un peu de tes vérités, etc., c'est que voilà, je ne suis... C'est-à-dire, c'est que du bonheur, quoi. Mais je ne cherche pas à... Qu'est-ce que tu exprimes à travers la poésie ? Qu'est-ce que tu cherches à exprimer ? Non, c'est-à-dire... En fait, j'essaye déjà de me retrouver avec moi-même. Parce que quand on écrit, on a besoin de silence, on a besoin de se retrouver. Donc, des fois, on ne fait plus certaines choses que l'on faisait avant. Par exemple, sortir avec des copains, etc. Et même pour ce recueil, il m'est arrivé même d'aller en... Comment s'appellent ces trucs-là ? Dans des boîtes de nuit. Parce que voilà. Pour voir écrire. En fait, le truc, c'est qu'il me fallait de la matière pour écrire. Il me fallait voir les gens, comment ils fonctionnent à certains moments pour voir écrire. Ce que tu as fait aussi à cette période-là, ce sont des ateliers d'écriture. Au Monde, plutôt, on va voir le panneau. La photo des ateliers d'écriture, c'est une photo d'illustration, on va dire. Mais c'était aussi pour vivre à ce moment-là. Tout à fait. Je me rappelle, je voulais vivre de mon arbre, donc j'avais sorti déjà le premier recueil. Et en fait, il y a un bon ami qui m'avait transmis l'info comme quoi il recherchait des artistes pour animer des ateliers d'écriture. En sachant qu'à cette période-là, je n'avais pas de... En fait, j'étais en bâtre chez ma maman, mais je n'avais pas forcément... Je n'avais pas les moyens, on va dire. Le frigo n'était pas forcément vide. Il n'est pas forcément rempli de moi. Donc j'ai eu l'opportunité d'assurer des ateliers d'écriture à Monde-Pito, à l'école primaire, et aussi dans une association de personnes âgées ou la montagne. Et en fait, cette période-là, en fait, qui dit les moyens sont restreints, donc ça m'est arrivé, j'allais en atelier d'écriture en stop. Voilà. Rarement, je prenais le taxi, mais des fois, le taxi me déposait à quatre croisés. Et à quatre croisés, je faisais du stop, mais soit je marche à pied jusqu'à l'école de Monde-Pito. La vie artiste raide. Voilà, tout à fait. Et à ce moment-là aussi, alors en l'hiver 2012-2013, tu commences à déclamer tes textes. Et tu as voulu qu'on voit ces deux photos en parallèle. Oui, puisque la photo de gauche, c'était lors du spectacle de danse de fin d'année de ma fille. Et en fait, on m'avait demandé d'écrire un texte pour l'occasion. Donc, je l'ai lu. En fait, il y avait deux journées. Il y avait le samedi et le dimanche. Donc ça, c'était la journée de samedi où j'ai lu mon texte. Donc, il y avait pas mal de monde. Mais en fait, j'avais la tête baissée. Les yeux collés au texte. Et on m'a dit en retour, t'as dit quand ça s'est terminé, que c'était bien, mais t'avais la tête collée sur la feuille. Donc, le lendemain, le dimanche, j'ai essayé de rectifier la position. Donc, je me suis mis pieds nus. Et en fait, j'ai regardé le public dans le blanc des yeux. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais baissé les yeux. Et sur la photo de droite, c'est six ans après, 2019, Festival des Abolitions. C'est bien ça ? Et là, on voit... Il y a un peu plus d'assurance. Non, voilà. C'est-à-dire, on râle le public dans les yeux et puis me voilà. Et je voulais juste préciser que le Festival des Abolitions, c'est un festival organisé par vos clinois comme moi-même, Sylvie Omérenville. On va en reparler dans la dernière partie. Enfin, on va en reparler tout à l'heure. On continue avec le deuxième recueil, 2014, qui s'appelle Saï, recueil de poèmes également. Celui-là, a été écrit en... En fait, c'était dédité par une association d'Haïti. Parce qu'à Haïti, j'ai toujours en contact... J'ai encore des contacts en Haïti. J'ai toujours en contact froid avec Haïti. Et celui-là, je l'ai intitulé Saï, l'encre de grisaille malsaine, noir et la nuit qui font mon âme jour. En fait, c'est toujours... Je me mets toujours en avant dans mes textes, en fait. Parce que c'est mon vécu, donc je ne cherche pas de vie. Je ne me crée pas de vie. Donc j'essaye de mettre de manière poétique ce que je vis. Mais on sent quand même, je le disais au début, on sent des fêlures, des brisures, des douleurs. Oui, tu as lu chaque personne à son parcours de vie. Il y a eu des blessures, il y a eu des joies. Donc si ça permet de faire avancer les choses, pourquoi pas ? En fait, le but pour moi, c'est de pouvoir exorciser toutes ces blessures, toutes ces joies pour pouvoir avancer. Et puis 2015, l'année d'après, il y a eu un troisième recueil de poèmes. Ma dernière pelée ? Là, en fait, c'est un monologue poétique. C'est un seul grand texte où j'ai dit tout ce que j'avais à dire à ce moment-là. C'est-à-dire, on écrit, comme je dis, sans se contredire, ni enfer, ni paradis, ni juge, ni procès. Donc on vit, et puis, comme je dis souvent, qui ne tente rien à rien. Donc je n'ai pas là, comme je dis encore, je ne suis pas là pour me créer des vies, je raconte ce que, voilà. Mais de manière poétique, si tu veux. Mais je ne suis pas là pour me faire des vies. Pas de manière poétique, si je veux, on le voit. Il y a une grande poésie dans ces textes-là, avec, je le disais tout à l'heure, une écriture assez ciselée. En fait, c'est une écriture que j'ai travaillée, en fait. C'est même, quelquefois, on me demande, quelquefois, on me dit, il y en a même qui, quand je déclame mes textes, ils me disent, est-ce que c'est moi qui écris le texte ? Parce que des fois, il y a peut-être qui font des références, comme tu disais au début, assez zéro à glissant, etc. Mais je ne cherche pas, non. J'écris et puis, c'est à force d'écrire, tu trouves ton style, quoi. Et voilà, c'est que du bonheur, quoi. Alors, comme à ce moment-là, tu n'arrivais pas forcément à vivre de ton art, il y a eu d'autres expériences professionnelles. Il y a eu Plastic Omnium ? Oui. En fait, ma fille qui était en 2007, donc je l'ai laissée avec sa mère et j'ai dû faire trois à quatre mois à Plastic Omnium en Guadeloupe pour travailler. Et ça m'arrivait de venir tous les week-ends ou tous les deux week-ends. Non, c'était une expérience à vivre. Je crois que ce moment-là, j'avais fait un accès dans une voiture et en fait, je n'avais plus mon permis donc il fallait travailler donc j'ai eu l'opportunité d'aller travailler en Guadeloupe donc je l'ai fait. Donc voilà. Mais ça n'a pas duré trois à quatre mois. Et puis tu avais retrouvé ton permis pour être chauffeur-livreur parce que tu as été aussi chauffeur-livreur. On va avoir une photo d'illustration, alors c'était aussi une autre expérience. Je crois que c'est une photo d'illustration, ce n'est pas Christian qui est sur la photo. Pour expliquer ce parc, pourquoi je suis chauffeur-livreur, en fait, il s'est trouvé qu'à un moment donné, je me suis dit pourquoi pas retourner vers la compta mais retourner à la base. Donc j'avais postulé pour un poste d'être comptable et l'entretien s'est bien placé donc on m'a donné rendez-vous le lundi et le lundi, quand j'arrive, je dis que je suis venu pour le poste, etc. et on me dit que non, il y a déjà quelqu'un qui occupe le poste, etc. Mais en fait, c'était juste pour être pour travailler dans une blanchisserie, en fait. Et il s'est trouvé que je devais récupérer mon permis quelques mois après puisque le deal, c'était quand je récupère mon permis que je sois chauffeur-livreur. Et en fait, c'est une expérience qui m'a bien plu à un moment donné puisqu'en train de faire des tournées, etc. Donc ça me plaisait. Mais en fait, les possibilités d'évolution n'étaient pas, voilà quoi, n'étaient pas fameuses. Donc j'ai préféré bifurquer, comme on dit. Alors il y a toujours eu ce, je disais, ce parallèle entre les activités professionnelles pour vivre et puis la poésie, la déclamation. On va te retrouver à un festival à Grenade. C'était à Grenade en Espagne en 2017. Donc là, tu étais invité en tant que poète. Tout à fait, en tant que poète puisqu'en fait, ils organisaient, chaque année, ils organisent cela et en fait, je crois, avant moi, il y avait, je ne me rappelle plus qui c'était, mais en fait, tous les ans, ils invitent quelqu'un de l'outre-mer ou des antiques terres. On va voir que tu as eu l'occasion de déclamer tes textes sur la photo suivante. En fait, c'était wow quoi, comme on dit. Puisqu'en fait, je ne m'attendais pas que je sois invité dans un pays étranger. Mais en fait, comme je dis, les raisons quand même ont quand même quelque chose de bon, c'est de pouvoir mettre en connexion plein de gens de tous les pays. Et je me rappelle à cette période-là, je vendais des textes, des écrits, on va dire ça comme ça. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai fait la connaissance d'un artiste espagnol qui m'a mis en contact avec la... Comment ça s'appelle ? Zut. J'oublie le nom. Mais en fait, avec une personne assez importante à Grenade. Non, la responsable de la maison de la culture française de Grenade qui m'a mis en contact avec cette personne qui m'a permis de voyager pour aller représenter mon art et la Martinet. Ça veut dire que ton travail poétique était déjà reconnu au-delà de l'hexagone. En fait, c'était reconnu, c'est beaucoup dit. En fait, tout le monde le connaissait sur Facebook, etc. mais il s'est trouvé que je voulais être présent à certains endroits. Donc, des fois, qui ne tenteraient rien à rien. J'ai demandé et les portes se sont ouvertes. Alors, quelques temps plus tard, en 2021, c'est assez récent, il y a eu le dernier recueil, Jus de Groyave. Pas de précision, l'un des derniers. L'un des derniers. Oui, parce qu'après, il y en a eu deux. Très bien. Et tu l'as sous-titré à mon père. Oui, c'est en fait, petite anecdote, Jus de Groyave à mon père, parce qu'en fait, c'est le jour de son décès, on avait fait une certaine quantité de Jus de Groyave. Donc, voilà. Et on l'avait distribué à la famille à côté et puis le soir, il décédait. Donc, j'ai voulu lui rendre un hommage avec ce recueil. Oui. Et il y a eu, tu as eu plusieurs, plusieurs expériences, en fait, aussi, dans des festivals ou dans des événements littéraires, comme par exemple la lecture pour la remise du prix Saint-Goron. Oui. C'est en 2022, je crois. En 2022. En fait, ça a été possible grâce à Mme Loubao qui fait partie du jury et qui m'avait demandé si je pouvais venir lire un texte pour l'ouverture ou pas. Non, mais c'était... En fait, il y a des rencontres que j'ai faites qui ont fait que je suis présent à certains endroits ou pas. Donc, voilà. Donc, comme je suis pour le partage, je n'ai pas de problème avec ça. Non, mais ça fait un honneur quand même. Donc, on a parlé tout à l'heure du Festival des Abolitions en 2019. Tu y es revenu aussi en 2023, comme on va te voir en train de discuter avec cet autre artiste. Et là, tu exposais tes oeuvres. Oui. Tes oeuvres, tes créations de plasticiens. Tout à fait. Parce qu'en fait, le Festival des Abolitions où j'y étais, j'y suis depuis 2019. En fait, c'est une manifestation organisée par Silvio Mérenville, Vauclinois, Martiniquais. Et en fait, c'était... Ça se passe à Paris ? Ça se passe à Paris. Ouais, t'as dit dans la... Ça a commencé depuis 2012, mais je suis présent là depuis 2019. Et en fait, c'était un festival pour nourrir toutes les mémoires, en fait. Pas forcément l'esclavage, mais toutes les mémoires des peuples qui ont souffert au bien. Voilà, quoi. Donc, c'est pas forcément ancré sur l'esclavage, mais c'est surtout le Festival des mémoires, en fait. Et puis, on va... Alors, tu es aussi très actif sur Facebook. et on va avoir un texte récent, un texte récent, alors qu'on ne va pas forcément pouvoir lire, mais qui s'appelle « Après la pluie », encore une pluie plutôt, avec cette photo d'un superbe manguier. En fait, le manguier, c'est le manguier qui est juste devant la terrasse de ma maman. Donc, voilà. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que tu as à la fois un site internet, on va le voir tout à l'heure, mais tu as aussi une page Facebook sur laquelle régulièrement tu crées des poèmes au gré de tes inspirations. En fait, j'essaye d'être présent, de faire honneur à mon nom, si on peut dire ça comme ça, d'être présent et de faire du bien pour l'heure, parce que des fois, quand j'écris quelque chose, il y en a qui me disent « Ça fait un moment quand tu as un patronage, ça me fait du bien ». Donc, si c'est pour donner du bonheur et que je dois le faire tous les jours, c'est que du bonheur. Et ça, tu le fais un peu en fonction de tes inspirations, de l'humeur du moment, du temps qu'il fait ? En fait, disons que quand, parce que même quand j'étais ici, mais en fait, depuis que je suis à l'Hexagone, quand je prends le train pour m'occuper, j'écris. Et des fois, je fais des textes de quelques lignes sur Facebook que je poste. Et si ça peut faire plaisir aux gens. En fait, c'est pour donner du peps à certaines personnes. On termine cette rubrique avec une capture d'écran de la Maison des Artistes parce que c'est important. Tu as décidé de structurer ton activité artistique. Et aujourd'hui, tu souhaites en vivre à temps plein ? Exact. En fait, nous avons consacré à vivre à temps plein. En fait, la Maison des Artistes, c'est une association d'artistes. Mais en fait, je suis inscrit en tant qu'auto-entrepreneur c'est-à-dire des CLAYA, l'URSAP, etc. En fait, la Maison des Artistes me permet de... En fait, ça permet de rentrer en contact avec plein d'artistes. Mais ce n'est pas forcément... En fait, tout le monde n'adhère pas à la Maison des Artistes. Mais en fait, c'est juste un plus pour avoir des connexions avec certains artistes, certains festivals et puis certaines expositions. Donc voilà. Mais je voulais structurer mon activité. Donc voilà. Donc ça a permis... C'est dans le même élan, en fait. On n'a pas encore parlé de tes tableaux. On va en parler dans la dernière rubrique politique. Oui, parce qu'en fait, tu continues, tu viens de le dire, tu as donc publié deux derniers recueils de poèmes, c'est ça ? Qui s'appellent comment ? Je ne lui sors de rien. Et en fait, je ne lui sors de rien parce que des fois, on pense qu'on contrôle, qu'on maîtrise la vie commune, Alors que demain, comme on dit chez nous, demain, c'est un couillon. Donc voilà. Donc vive le temps présent. Et l'autre, c'était une sorte qui s'appelle le sommeil à raison et le réveil d'actualité. Tu as l'école, des fois, on a besoin de dormir pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir mieux se réveiller. Et le réveil d'actualité, c'est quand tu te réveilles, tu sais où tu mets ton pied. Bon, je précise que certains de tes recueils sont encore disponibles sur Amazon notamment. Tout à fait. Au cas où les gens voudraient le commander. Les gens voudraient le commander. Et là, on va voir en fait la page d'accueil de ton site internet. Alors, artistiquement parlant, le Christian est coupé. C'est volontaire, je pense ? Christian Présent ? Non, non, c'est juste une capture d'écran qui a été mal faite. Parce que je l'ai vue comme ça, mais bon, ce n'est pas grave. Et on voit cette, oui, cette phrase, ces phrases. Mon art, corps et poison, je suis heureux devant l'infini indompté. Donc, toujours dans la poésie. Oui, mais en même temps, ça fait partie, il y a aussi du vécu puisque corps et poison, en fait, on est toujours dans le paradoxe. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit bien faire les choses ? Est-ce qu'on doit aller jusqu'au bout ? Donc, on essaie de faire les choses pour pouvoir s'équilibrer soi-même. Et quand je dis que je suis heureux devant l'infini indompté, j'ai soif de savoir. tant que je n'ai pas encore eu la réponse que je veux, je vais y aller. Et sur le site internet, donc, christianprésent, tout collé.fr, on trouve à la fois l'explication de ta démarche artistique. Tout à fait. Des éléments sur ton parcours artistique, la galerie aussi pour les œuvres qu'on va voir tout à l'heure. Il y a cet autoportrait que moi, j'ai beaucoup aimé. Autoportrait… En fait, c'est une photo que j'ai faite moi-même. Et en fait, c'était juste… C'était pour exprimer quoi exactement ? Non, c'était juste pour exprimer que je t'ai à l'œil, quoi. C'est-à-dire, je t'ai à l'œil, c'est-à-dire, vous qui me regardez, vous qui me regardez, et puis je t'ai à l'œil aussi, toi, christianprésent. Donc, fais attention à toi. Voilà. C'était juste… Et donc, en même temps que la poésie, tu es plasticien. Oui. Donc, tu peins des tableaux et on va voir deux des tableaux qui comptent pour toi, qui ont beaucoup compté. Oui. Le tableau de gauche qui s'appelle « Tremblement », qui n'existe plus parce que j'ai refait quelque chose dessus. En fait, c'était mes premiers balbutiements, en fait, en tant qu'artiste. Mais en fait, je n'avais pas de projet pour être plasticien, quoi. mais c'est venu tout seul parce qu'en fait, c'est lors d'une exposition qu'on avait faite en janvier avec Claudia Numa et je lui ai demandé si je pouvais exposer deux ou trois œuvres que j'avais faites chez moi, quoi. Et ça a commencé comme ça. Et 2019, et la toile de droite date de fin 2023. Elle s'appelle « Canicule ». Tout à fait. Et en fait, ce n'est pas pour me lancer les… Mais je sens qu'il y a quand même une certaine évolution dans le travail, en fait. Donc, au niveau même de la couleur d'effort et puis de l'intensité de la toile, quoi. Voilà. On va avoir différentes créations, plusieurs de tes tableaux qu'on a mis en vis-à-vis. Je te laisse les commenter et peut-être expliquer un peu, sachant qu'on va le voir tout à la fin de l'émission. Tu as une exposition du 5 au 17 août à la médiathèque de Rivière-Salé. Et le bénéciage, c'est le 2 août 2024. Voilà. Donc, la toile rouge, c'est le pendu et la foule que j'ai offert à une ancienne collègue pour son anniversaire. Et en fait, c'était... J'avais que ça sous la main. Et en fait, le tableau final est venu sur la fin parce qu'à la base, ce n'était pas ce que je voulais faire. Il s'est trouvé que j'ai raté la toile d'origine et en fait, j'ai voulu la récupérer. Donc, j'avais des trucs qui traînaient à côté de moi. Ce sont des cadenas ? C'est quoi ? Non, ce sont des clés de toile et des vis. Donc, voilà. J'ai triplé patrouillé qui m'a donné cette jolie toile. Et celle de droite, je l'avais fait pendant les vacances de 2022. Macrélage. Macrélage que j'ai offert à ma cousine qui attend encore la signature que je ferai dans les prochains jours. Non, en fait, j'avais du bois qui traînait et j'avais de la peinture et un peu de sable aussi. Et puis encore, j'avais un fond de peinture et une vis. Et puis, je me suis dit pourquoi pas aller dans ce soir et puis voilà, ça donne ça. Ça veut dire que tu crées avec rien en fait. avec tout et avec rien en même temps. C'est-à-dire, si j'achète, je fais que ce que j'ai, mais si j'ai rien et j'ai envie de créer, je vais trouver le moyen pour pouvoir faire les choses. Comme ça, un morceau de bois ou quelque chose de quoi, du plastique. Et macrélage, c'est un peu référence au macrélage de chez nous ? À notre patrimoine culturel. On continue avec d'autres tableaux. Alors, très différents, ces deux-là. Oui. Celle de droite, je crois que je t'en parle en début d'émission, c'est celle que j'ai offerte à quelqu'un qui m'avait rendu service. Parce qu'en fait, j'étais en train de marcher à pied et cette personne a bien voulu me déposer chez moi. Donc celui-là, il s'appelle Différence. Oui, Différence. Et donc voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai offert à cette personne. Et la toile de droite... Beaucoup plus dépouillée. Oui. Parce qu'en fait, ça m'arrive de mettre de la peinture sur des toiles. Mais j'aime bien aussi me mettre à nu aussi. C'est-à-dire ne pas forcément... C'est-à-dire parler avec la peinture, non, avec l'œuvre, mais sans... avec rien du tout. Puisqu'en fait, j'avais déjà fait une bonne dizaine de toiles et je me suis dit qu'est-ce qu'il me restait à faire ? Et j'avais rencontré... J'avais vu ce bouchon et puis je me suis dit si je le mets comme ci, comme ça, qu'est-ce que ça va donner ? Puis au fur et à l'aiguille, l'idée a rejoint... La matérialisation a rejoint l'idée et puis voilà. Il s'appelle Pleur. Enfin, cette toile s'appelle Pleur. Par contre, celui-là, il a été vendu. On continue avec deux autres tableaux et on voit que tu es... Tu t'inspires beaucoup de ce que tu observes de la société puisque le tableau de droite, le tableau rouge, on va dire, c'est le rôle des lobbies et de la politique. C'est ça ? En gros, oui. Puisqu'en fait, le titre, c'est Épouvantail. En fait, c'est une amie de Facebook qui m'avait demandé de lui faire... de le faire... de le faire quelque chose pour illustrer son livre. Et en fait, j'avais fait cette toile-là comme ça. Mais en fait, je n'ai pas pu le lui envoyer non plus. Ça n'a pas pu se concrétiser. Mais en fait, j'aime bien aussi créer par rapport à la vie politique qui nous entend. Donc Épouvantail, on voit bien que... Bon, si je dis de temps en temps... Regards critiques sur la politique. Voilà, tout à fait. C'est un regard critique sur la politique. Et l'autre s'appelle Glow ? Oui. En fait, je l'ai faite. C'était avec des clous, comme tu as pu voir, du matière de récupération. En fait, c'était pour sensibiliser sur le problème de Glow, en fait. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour créer, etc. Et malgré ça, on a des clous qui sortent du robinet. On passe d'autres toiles en revue parce qu'il y en a beaucoup. Vous pouvez les voir sur le site de Christian Présent et puis vous pourrez les voir aussi à la médiathèque de Riversalé du 5 au 17 août. Alors, ces deux toiles, d'un côté, des chaises, ce qu'on appelait avant, des chaises dactylo ? Tout à fait. En fait, ces deux toiles-là, elles ont un truc pas assez particulier puisque la toile de gauche où il y a les sièges, en fait, c'est mon rapport avec la comptabilité, en fait. En fait, les métiers dans le bureau. Puisque être assis, comme je le disais, être assis dans un bureau, etc., ce n'était pas mon truc. Mais je l'ai fait parce qu'il me fallait faire le nécessaire. Donc, moi, ça, ça a été vite fait. Et par contre, l'autre, c'est mon rapport avec tout ce qui est avec la religion, la spiritualité, mais surtout le fait que les gens veulent imposer leur manière de voir les choses, que ce soit la spiritualité ou la religion ou autre. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui veulent imposer leur manière de voir les choses, alors que ce serait bien d'écouter ce que j'ai envie de faire. Elle s'appelle là-haut, cette toile. Oui, là-haut. Tu vois la meule qui veut vouloir me récupérer, mais en fait, non, je n'ai pas envie d'y aller. Donc, voilà. On va avoir deux autres doubles photos de tableaux avec d'abord là, c'est intéressant, le tableau ou la toile de gauche, empoisonnement, forcément référence au chlordécone. Tout à fait. En fait, celle-ci sera présente à l'exposition qui va se dérouler à la Détèque-Déversale. Oui, c'est sur l'empoisonnement au chlordécone qui est toujours d'actualité et qu'on attend toujours que les gens de bonne conscience puissent faire le nécessaire pour que, voilà. Après, j'ai mis Martinique-Guadelot, mais je ne pense pas qu'il n'y a que la Martinique-Guadelot qui sera concernée par ce problème. Et la croix, en fait, les ballons en forme de croix, c'est juste qu'on est encore sur le billot sur la croix. Il serait peut-être temps qu'on descende pour faire le nécessaire. Et puis, la toile de droite, paradoxale ? Paradoxale. En fait, c'est une toile qui a été vendue. En fait, c'est le rapport de la culture et de l'artiste dans le système dans lequel on est, en fait. C'est-à-dire, l'artiste, il essaie quelquefois de vouloir s'en sortir et il y a quelquefois peut-être au niveau administratif ou structuré, etc., on empêche de s'exprimer. Donc, c'est ce que je voulais exprimer. Donc, il y a toujours ce regard à la fois critique et constructif sur la société, parfois de l'autocritique aussi sur la vie d'artiste. Quelquefois, je me mets en scène aussi dans mes toiles. Et puis aussi, parfois, la perception que tu as du regard des autres qu'on en parlait avec le tableau là-haut tout à l'heure. Exactement, tout à fait. Et on termine avec ces deux derniers tableaux que je te laisse commenter. Comme je te disais à l'instant, j'aime bien me mettre dans mes toiles. C'est-à-dire, le tableau de gauche, il a été fait avant le Covid. Quelques mois avant parce que je ne savais même pas qu'il y aurait eu le Covid. Et en fait, c'est juste montrer que la vie, c'est tant ça. Des fois, il y a des gens qui meurent pour que certaines personnes puissent vivre et vice-versa. Mais en fait, comme je dis, on fait ce qu'on a à faire et puis si on doit disparaître pour faire quelqu'un renétre, etc. Mais on ne cherche pas non plus à partir pour laisser les gens renaître. Mais c'est toujours ce perpétuel recommencement. Et la toile de droite, elle est assez politique aussi puisqu'en fait, elle s'intitule « On n'y croit plus ». On ne croit plus à la politique parce que quand on regarde bien les dernières élections, l'abstention a été… Ça fait écho, effectivement, à ce qui se passe en ce moment dans la sphère politique et un peu cette… Et puis le truc, ce serait bien que la politique est là pour servir le citoyen. Ce serait bien qu'on remette cette définition. Et puis, Christian Président, on termine avec cette affiche. Donc, c'est l'affiche de l'exposition programmée à la médiathèque de Rivière-Salé du 5 au 17 août. Vernissage le 2 août, c'est ça ? Exact. Alors, pourquoi l'avoir appelé « Mata » le passage ? « Mata », si on parle espagnol, ça fait penser à tuer ? Oui. Alors que « Mata », c'est le diminutif du nom de mon arrière-grand-mère. D'accord. Il s'appelait « Mata Di Majambi Astasi ». Et en fait, ce que j'ai voulu… Pourquoi j'ai pris ce nom ? En fait, elle a rencontré son mari, mon arrière-grand-père, sur le bateau. Et ce même arrière-grand-père était sur le bateau avec son frère. Pour vous raconter un peu l'histoire, c'est en 1862. Il était deux frères. Ils sont allés faire des cours sur le port. Ils ont demandé leur route. Ils ont demandé à quelqu'un leur route. Et en fait, on l'a indiqué en couloir. Il s'est trouvé qu'au fond de ce couloir, c'est-à-dire quand ils ont apprécié ce couloir, ils ont juste refermé la porte derrière eux. Et ils ont atterri en Martinique en 1862, au mois de juillet, fin juillet. Donc, en fait, j'ai voulu, en fait, le passage, en fait, c'est juste exprimer, en fait, c'est ma première expo perso. Bon, donc, je voulais qu'elle soit assez personnelle, pas comme tout ce que j'ai appris comme toile. En fait, c'est surtout le passage, c'est-à-dire le passage que mes arrières-grands-parents ont fait. Le passage qu'ils ont fait, on remonte le passage du milieu, de l'océan, du milieu, etc. Et aussi, le fait que quand ils sont arrivés ici, comment a été, en fait, j'imagine comment a été l'acceptation quand ils sont arrivés, etc. Parce qu'à l'époque, c'était à l'époque des travailleurs au Congo. Donc, c'était après l'abolition de l'esclavage, mais à une époque où on continue encore à faire venir des travailleurs à l'Afrique. Et comme paradoxe, c'est qu'on a l'histoire avec un grand H, on a plein d'histoires avec de grands H qui ne sont pas forcément dits haut et fort. Donc, il y aura beaucoup de nouvelles oeuvres à la médiathèque de Rivière-Salé lors de cette exposition. Oui. Il y en a qu'on peut voir déjà sur le site christianprisant.fr, mais il y en aura d'autres. Il y aura de nouvelles. En fait, je suis venu avec. En fait, ce qu'on peut voir déjà, des scènes qui sont présentés, elles sont sur le site. Mais en fait, le but, c'était de ramener quelques toiles que j'avais déjà faites et de créer sur place. Donc là, je suis en train de créer une quinzaine de toiles pour l'exposition. Et comme j'aime bien travailler dans l'urgence, donc je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Merci beaucoup, Christian Présent. C'est moi qui te remercie. On a rendez-vous au public intéressé par ton travail d'artiste. Il y aura aussi des poèmes exprimés ou pas ? Il y aura des invités, mais je préfère que ça soit une surprise. Donc voilà. Donc venez tous le vendredi 2 août pour le vernissage à partir de 18h à la médiathèque de Rivière-Salé. Merci beaucoup, Christian Présent, d'avoir partagé ton parcours avec nous. C'est moi qui te remercie. Et puis, on va continuer à te suivre, même situé un peu entre l'Hexagone et le Vauclin et la Martinique. Oui, tout à fait. Mais on fait ce qu'il y a à faire pour qu'on soit à l'aise là où on est. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Très bonne soirée ou très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.